Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu, et peut-être de nous aider sur Tipeee. Le Monde Diplomatique, analyse. De la République Démocratique du Congo, RDC, à la Syrie, en passant par Gaza, les accusations de génocide se multiplient avec les conflits et la dérive autoritaire de certains régimes. Ces polémiques, aussi anciennes que le mot créé en 1944, intéressent les juristes comme les historiens, dont l'expertise éclaire les tragédies du présent et du passé, en particulier celles des Arméniens et de l'Empire ottoman. Ce qu'on appelle génocide, par Razmig Koshayan, professeur de sociologie à l'université Paris-Cité. Le Monde Diplomatique, juillet 2024, lu par Morgan Eno. Avec celui des Hereros et des Namas, à partir de 1904, le génocide des Arméniens de 1915 est l'un des premiers du XXe siècle. Depuis la fin de l'année 2023, nous assistons à ce qui pourrait être le premier génocide reconnu du XXIe siècle, la destruction des Palestiniens de Gaza. Ainsi, la qualification de génocide se révèle complexe. En droit, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adopté par les Nations Unies en 1948 désigne tout acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. C'est aussi une controverse à laquelle peuvent prendre part l'histoire et les sciences sociales, au point qu'un champ de recherche interdisciplinaire a émergé dans la seconde moitié du XXe siècle. Les Génocides Studies, dont l'une des activités consiste à comparer ces crimes contre l'humanité afin d'affiner leur compréhension. Chaque génocide est singulier, mais des similarités s'observent, en particulier le contexte de guerre dans lequel ils tendent à prendre place. Si la qualification juridique repose sur des critères objectifs, elle comporte également une dimension politique. Comme le rappelle l'historien Perry Anderson, le droit international est un droit du plus fort. En tension avec les juristes ou les historiens, des acteurs étatiques et non étatiques participent au processus de qualification dès lors qu'ils ont intérêt à ce qu'un crime de masse soit ou non présenté comme un génocide, sachant que la Convention de 1948 contient une visée performative, empêchait qu'ils se produisent ou se poursuivent. Chaque nouveau cas potentiel est en l'espace des comparaisons, ainsi de Gaza aujourd'hui. Comparer permet de comprendre un événement en cours, par définition difficile à saisir. Mais cela n'implique pas nécessairement que les termes employés soient de même nature. Le génocide des Arméniens a occasionné environ un million et demi de morts. Entre 1915 et 1923, les deux tiers de la population arménienne de l'Empire ottoman périssent. À cela s'ajoutent les viols, les réductions en esclavage, les enlèvements d'enfants et les conversions forcées. Selon la rapporteure des Nations unies pour les territoires occupés, Madame Francesca Albanese, six mois après le début de l'opération israélienne à Gaza, l'armée avait tué plus de 30 000 Palestiniens et blessé 71 000 autres. Des chiffres lacunaires, plus de 13 000 enfants sont morts, plus de 80 % de la population de l'enclave a été déplacée. Un ethno-nationalisme agressif dirige les deux processus. Celui des jeunes Turcs, qui prennent le pouvoir en 1908 dans l'Empire ottoman déclinant. Celui du gouvernement d'extrême droite de M. Benyamin Netanyahou, qui inclut des ministres fascistes. Les jeunes Turcs, puis Mustafa Kemal, qui parachèvent le génocide des Arméniens, construisent par la violence de masse un peuple turc en l'épurant ethniquement. Le gouvernement israélien met quant à lui en œuvre un projet de grand Israël entre Jourdain et Méditerranée. Dans le cas arménien, le génocide prend place lors d'une phase de transition vers l'instauration d'un État-nation. La violence qui s'abat sur les Arméniens tient à la volonté du gouvernement jeune Turc, après une période d'ouverture aux composantes non-turques de l'Empire, de le fonder sur une identité ethnique musulmane homogène. Ainsi, l'épuration concerne-t-elle aussi, selon des modalités à chaque fois spécifiques, les Assyriens, les Grecs ou les Juifs ? En Palestine, il s'agit plutôt d'un colonialisme de peuplement à l'œuvre depuis la fin du XIXe siècle. La violence est inhérente aux projets sionistes, l'offensive israélienne entamée en octobre 2023 étant la plus destructrice d'une longue série d'opérations de nettoyage ethnique. Selon l'historien Rachid Khalidi, Israël livre une guerre de cent ans contre le peuple palestinien. Sans cet élément, il est vain de chercher à analyser le massacre commis le 7 octobre par le Hamas. L'enjeu du peuplement n'est pas absent dans le cas arménien. Ce génocide comporte un volet d'ingénierie démographique qui organise l'installation dans les provinces arméniennes de l'Est de musulmans provenant notamment des Balkans où la sublime porte subit durant cette période des défaites militaires. Des historiens de l'Empire ottoman tardif évoquent une colonisation intérieure. Il s'agit d'éradiquer les Arméniens de la région. Si la mémoire collective date du 24 avril 1915, le début du génocide des Arméniens, d'autres crimes de grande ampleur l'ont précédé au cours des dernières décennies du XIXe siècle, en particulier les massacres dits amidiens de 1894-1897 et ceux d'Adana en 1909. Les historiens discutent la continuité entre ces meurtres de masse et le génocide des Arméniens proprement dit. En tout état de cause, la violence se perpétue. Un siècle après le génocide, en septembre 2023, l'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie procède à l'épuration ethnique de 120 000 Arméniens au Haut-Karabakh. Dans les deux cas, un langage déshumanisant prépare le terrain. Porcs, chiens pour les Arméniens, animaux humains pour les Palestiniens, selon l'expression du ministre de la Défense israélien Yoav Galante. Le déni d'humanité précède le massacre. Malgré les réformes survenues sous l'Empire ottoman au milieu du XIXe siècle, connues sous le nom de Tanzimat, les Arméniens demeurent des sujets de seconde catégorie. La situation d'apartheid qui prévaut en Israël au début du XXIe siècle, documentée notamment par Amnesty International, Human Rights Watch et Beth Selem, implique que les individus jouissent de droits étagés en fonction de leur appartenance ethnico-religieuse. Deux différences appellent cependant une exploration plus poussée. D'abord, leur subalternité en tant que groupe n'empêche pas que certains Arméniens appartiennent aux élites ottomanes, spécialement aux élites économiques. Ensuite, la séparation spatiale, apartheid signifie séparation, subie par les Arméniens n'équivaut pas à celle infligée aux Palestiniens, mur de séparation au Cisjordanie, prison à ciel ouvert à Gaza. L'émergence d'une conscience nationale est une donnée importante des deux situations. Les Arméniens exigent d'abord des droits et la sécurité dans les empires ottomans et russes dans lesquels ils se trouvent, puis demandent l'indépendance. L'identité palestinienne se construit, quant à elle, dès la fin du XIXe siècle, en Palestine ottomane, au sein des milieux instruits. Elle se renforce ensuite dans la lutte contre le sionisme. Dans les deux cas, les massacres doivent empêcher la réalisation de cette aspiration à l'indépendance. Autre trait semblable, la communauté internationale reste largement passive face aux deux drames. Les historiens débattent du rôle précis du Reich allemand, allié de la sublime porte lors de la Première Guerre mondiale, dans la destruction des Arméniens. Certains soutiennent que les officiers allemands y ont directement participé, d'autres qu'ils auraient pu au moins en partie l'empêcher. Lors de la reconnaissance du génocide par Berlin, en juin 2016, une résolution du Bundestag admet le rôle déplorable du Reich qui, en tant que principal allié militaire de l'Empire ottoman, n'a rien entrepris pour arrêter ce crime contre l'humanité. Et d'ajouter que l'Empire allemand porte une part de responsabilité dans ces événements. Le massacre à Gaza implique également des soutiens internationaux, au premier rang desquels celui des États-Unis, qui offre à Israël une couverture diplomatique et le pourvoie quasi inconditionnellement d'armes et de munitions. Au-delà de la déshumanisation symbolique, les génocides relèvent de processus très matériels. La spoliation du foncier ou des comptes bancaires arméniens permet l'émergence de classes moyennes turques qui formeront la base du régime kémaliste. L'accaparement des terres palestiniennes à des fins de peuplement, mais aussi de valorisation capitaliste, constitue une dimension du conflit. Il y avait moins de 110 000 colons en Cisjordanie avant les accords d'Oslo en 1993. On en compte aujourd'hui près de 710 000. Dans le cas israélien, des arguments religieux soutiennent le droit des Juifs à vivre en Palestine. La religion compte aussi au nombre des facteurs explicatifs de la destruction des Arméniens, mais elle n'a sans doute pas la même centralité et les historiens ne lui accordent pas tous la même importance. Concernant les Arméniens, on ne peut négliger la dimension locale des massacres. L'une des formations paramilitaires liées aux jeunes Turcs qui mettent en œuvre le génocide, l'organisation spéciale, s'appuie sur des criminels de droit commun ou des troupes irrégulières, notamment kurdes, incités à liquider les Arméniens. Si à Gaza, l'armée israélienne procède à des bombardements aveugles, en Cisjordanie, les exactions commises par des colons ont aussi une dimension locale, avec des éléments radicalisés bénéficiant de la protection étatique. En 1915, le génocide commence par le meurtre des élites arméniennes d'Istanbul. Décapiter la communauté, c'est la désorganiser afin d'éliminer plus facilement le reste de la population. On constate une offensive générale contre les Gazaouis, mais les intellectuels se trouvent là aussi ciblés, comme le montre l'assassinat du poète Refaat à l'arrière par l'armée israélienne le 6 décembre 2023, la mort de 125 journalistes que recense le rapport de Mme Albanese ou la destruction totale ou partielle des 12 universités de Gaza. Un nombre croissant d'États, d'organisations de la société civile internationale et d'experts prennent au sérieux la thèse d'un génocide à Gaza. L'historien israélien Raz Segal semble avoir formulé le premier cette hypothèse dès le 13 octobre. Peu après, le spécialiste israélo-américain de la Shoah, Omer Bartov, a énoncé l'idée d'une intention génocidaire de la part d'Israël. Puis, la Cour internationale de justice, CIJ, saisie par l'Afrique du Sud, a, fin janvier, considéré à une écrasante majorité le risque comme réel. Un siècle après les événements, la reconnaissance du génocide des Arméniens par la communauté internationale a fait d'importants progrès. La Turquie n'a toutefois toujours pas admis sa responsabilité et refuse la qualification. Elle admet des massacres dans le contexte de la Première Guerre mondiale, mais nie l'existence d'une intention d'éliminer les Arméniens. Si la qualification de génocide bute souvent sur la question de l'intention, ceux qui le commettent l'énoncent rarement de manière explicite. Les déclarations épuratrices des dirigeants israéliens ne manquent pourtant pas. M. Netanyahou a ainsi demandé à ses conseillers l'élaboration d'un plan visant à réduire la population de Gaza au niveau le plus bas possible. L'armée israélienne a recouru à l'intelligence artificielle pour tuer de manière systématique. Documenter la méthodologie de la destruction prendra du temps, mais l'intention d'annihiler s'observe aussi en acte. Conscient des échos que se renvoient ces deux tragédies, le poète palestinien Najwan Darwish a écrit « Qui se souvient des Arméniens » en référence à une phrase attribuée à Adolf Hitler à la veille de l'invasion de la Pologne. « J'ai écrit un poème sur l'histoire arménienne. Aujourd'hui, je vois que nous, palestiniens, vivons quelque chose de semblable. Ici, vous voyez l'ironie de l'histoire. L'histoire se moque de nous, constate Darwish dans un entretien aux Guardian. Elle nous dit « Vous pensez écrire sur le passé, mais en réalité, vous écrivez sur votre avenir. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada